Bienvenue les amis, nous sommes donc à la Pixel Days et on est en présence du stand Shiva Design qui présente justement de très belles consoles ultra personnalisées Donc, comment dire, en moyenne, vous mettez combien de temps à personnaliser, bien sûr, selon les complexités des... C'est difficile à quantifier parce qu'il y a déjà le travail en amont de démontage de la console Déjà de tester la console, de démonter la console, la passer dans des pins de dégraissant Ensuite, c'est mis en après, séché, mis en après Peinture, Posca ou à terre transfert, je dirais entre 5 et 6 heures D'accord, ah oui, parce qu'il y a certains, c'est du transfert Voilà, donc il y a deux techniques en fait Il y a la technique à la main, au Posca, donc c'est de la peinture en feutre, peinture acrylique D'accord Et la deuxième technique, c'est celle-ci par exemple D'accord, ou la Wii qui est là-bas La Wii Zelda C'est du water transfert D'accord Donc c'est du transfert qu'on imprime à l'imprimante D'accord Et qu'on plonge dans un bain d'eau chaude Ah, du coup ça vient épouser tous les... Voilà, ça se décolle en fait, et on vient poser sur le... sur la console D'accord Voilà Donc là, c'est vrai que nous, on avait déjà vu d'autres faire des personnalisations comme ça A la différence que eux, ils faisaient console HS Donc ça leur permettait effectivement d'aller plus loin Bah ils perçaient carrément la coque et tout Oui, bah... Mais comme partie-prix, elle ne fonctionne pas Alors que là, l'avantage, c'est que, effectivement, bah... ça fait super classe sur sa collection Franchement, c'est ce que je pense Merci Et Valérie aussi Et franchement, là, quand on regarde justement toutes les consoles, on a envie de toutes les acheter, quoi C'est franchement... En fait, en partie, ce sont des consoles, soit cassées de base, soit très très jaunies D'accord Ce sont des consoles boudées par les clients En état... Classique Classique Donc, on leur donne une seconde jeunesse en faisant du custom Et toutes les belles consoles sont vendues, préparées si elles sont HS, sont vendues sur notre stand sans custom Voilà Donc, j'achète beaucoup de consoles cassées que je répare moi-même D'accord C'est bien ça En général, les gens boudent Je leur donne une seconde jeunesse Ok En tout cas, elles sont vraiment très très belles Merci Chacun sa technique pour les customs Oui Et les customs plus travaillés ou moins travaillés Chacun met sa petite patte personnelle Déjà, nous, on était venus l'année dernière Oui On n'avait pas pu justement vous approcher, questionner... En plus, on a vu... On a fait quoi... En une matinée, parce qu'il y a le temps de faire le tour... Bah justement, elle voulait acheter celle qu'on a achetée tout à l'heure Et elle était partie déjà... Oui, j'en avais... Donc il y a une grosse frustration... Tout à fait, j'en avais fait moins... Ouais... Et... Au bout de la première heure, la moitié des consoles était partie... C'était partie... Donc mon groupe Facebook, c'est Custom Shiva Design... Voilà... Ok... Ils peuvent me contacter... Sinon, c'est la SARL Retro Paradisia... Je suis sur Facebook... Et sur Ebay aussi, si vous tapez Console Custom sur Ebay... Vous trouverez mes consoles Custom... Ok... Voilà... À l'avant, directement... J'ai la N64, par exemple, que j'ai laissée sur Ebay... Pour que les gens puissent me contacter... Ok... C'est génial, ça... Et ça marche bien ? Alors, j'en fais très peu... Ouais... J'en fais uniquement deux fois par an... Sur stand, sur salon... Je fais la Pixel Day... Et le Game in Reims... Ah, yes... Donc, à Reims... Voilà, je fais uniquement pour ces deux conventions-là... D'accord... Sinon, c'est plutôt de la prestation de service... D'accord... Voilà... C'est très... C'est du travail... C'est long... Étant donné que je fais des salons tous les week-ends... C'est pas possible pour moi de faire des... 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 Des consoles Custom pour tous les week-ends... C'est clair... Voilà... Et justement... Euh... Si on vous en envoie une... Euh... Vous avez un forfait... Ou euh... C'est selon un... Vous regardez un petit peu ce que le client... C'est besoin... Oui, tout à fait... Et vous estimez... Voilà, tout à fait... Ça dépend de la console... Oui... Parce que si c'est une petite Game Boy Color, forcément c'est moins cher... Quand on passe sur des plus gros modèles, le prix est en conséquence... Le prix est en conséquence aussi pour la peinture... Oui... J'imagine... Voilà... Toutes les peintures ne coûtent pas le même prix... Oui... Et aussi le travail, si c'est fait à la main... S'il y a beaucoup de détails à faire... Forcément, c'est un peu plus cher... D'accord... Parfait... Et là, on se dit... Retro Bright, machin... Mais ça ne tient pas dans le temps... Oui, c'est vrai... Et c'est une bonne idée, pourquoi pas... La rendre personnalisée... Et on ne voit plus le jeunissement tout moche de la console... C'est vrai... Franchement magnifique... Merci... Je vous souhaite une bonne Pixel... Merci beaucoup...